Et attention, alerte spoilers ! J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Ah, qui n'a jamais entendu parler de Tomb Raider et de Lara Croft, son héroïne aussi sexy que dangereuse ? Sa queue de cheval, sa paire de flingues et son autre paire plus imposante nous ont fait voyager à travers le monde depuis déjà 1996. Aujourd'hui, c'est à celui de 2013 que nous nous attaquons. On y retrouve Lara, tout droit sortie de l'école, partie en expédition pour retrouver le mystérieux empire Yamatai ainsi que sa reine Imiko. L'endroit se situerait quelque part dans le triangle du dragon au sud du Japon, endroit malheureusement balayé par de très nombreuses tempêtes. Allez les amis, je viens juste de sortir de l'école et c'est ma toute première expédition dans un endroit hyper hostile, mais je suis sûre que tout va super bien se passer. D'entrée de jeu, tu sens que c'était pas l'idée du siècle. Ah, c'était pas du tout prévu ça. Bon bah voilà, ça commence bien. Petite commotion cérébrale, tranquillement. Ah, noyade, oui, un grand classique. Ah, peut-être que... Eh bah non. Vous vous sentez déjà un petit peu oppressé ? Oh bah attendez, ce n'est que le début. Je suis là ! Ah, elle va s'en prendre plein la gueule tout du long, hein, ça, je vous le dis. Nous voici donc accrochés au plafond telle une larve dans son cocon, obligés de nous trémousser jusqu'à ce que nous prenions feu pour pouvoir nous libérer. Ça va faire mal. Je ne te le fais pas dire. Ah oui, mais non, je vous avais prévenu, hein, on n'est pas encore à l'époque où Lara se fait croquer par un T-Rex sans broncher. Un T-Rex ? Eh oui, un T-Rex. Non, mais maintenant, on est réalisme-réalisme, hein. Nous voici donc totalement dans le mal à la recherche de la sortie. Heureusement, dans notre fuite particulièrement agile malgré notre blessure, nous parvenons à nous débarrasser de notre stalker, puis nous rampons à la vitesse de l'éclair vers la sortie. Alors, ça va ? On est toujours contentes d'être là ? Eh non ! Blessés et frigorifiés, nous allons nous enfoncer dans les terres à la recherche de notre équipage. Nous allons pouvoir utiliser nos compétences en parcours, nos connaissances en survie, ainsi qu'un arc abandonné avantageusement sur un cadavre en plein milieu de notre chemin pour survivre à cette première nuit d'horreur. Le lendemain, fraîche comme un gardon, et apparemment guéri du trou de 2 cm qui nous perforait de part en part, nous parvenons à contacter notre équipage. Oh, tu as envie ! S'il te plaît, viens me chercher ! Je dois rester ici ! Ne pouvant compter que sur nous-mêmes, nous décidons de continuer notre chemin jusqu'à traverser un village autochtone, puis à enfin tomber sur un visage amical. Sam ! Euh... Dieu merci ! Surprise ! Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Hé hé ! Oui ! Hé ! Bon, euh... Ça devient un petit peu gênant, là. Après Ami, le mot est un peu grand, car au réveil, nous revoilà tout seuls. Mathias ! Sam ! Ah ! Mais enfin, c'est pas vrai ! Fais un peu attention, tu marches ! J'ai mal ! Oui, bon, t'as de la chance qu'il est pas dedans, ce piège à loup. D'ailleurs, en parlant de loup... Ah oui, super. Par chance, nous serons sauvés par nos compagnons de voyage. On se sépare ! L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Alors, est-ce qu'à peine réunis, vous êtes déjà en train de vous séparer ? Je savais pas qu'on était dans un film d'horreur, ici. En plus de te laisser en arrière, nous voilà obligés de faire équipe avec Serge en binocle, qui a l'air aussi fiable qu'un aveugle sur l'autoroute. On pouvait pas plutôt rester avec Jonah, non ? Très bien. Ne... ne bougez pas. Je vais... Je vais jeter un oeil. Suspect ! Mais non, voyons, il essaie juste de se rendre utile. Une telle moustache ne peut inspirer confiance, je suis désolée. Bon, grâce à nos pouvoirs de régénération instantanée au coin du feu, nous parvenons à galoper tel l'antilope pour rejoindre le docteur Whitman, qui semblerait avoir trouvé un temple dédié à la reine Imiko. Il ne fait aucun doute que Imiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs shamaniques. Tu trouves toujours qu'il a l'air net ? Bah oui, pourquoi ? Oui, la reine Imiko aurait eu des pouvoirs... ...shamaniques ! Enfin, t'exagères, il est juste un peu... Oh, regardez ! Incroyable ! C'est bien, Imiko ! Venez, vite ! Vos amis sont blessés ! Oui, sûrement à cause d'eux ! Nous allons alors faire la connaissance des habitants de l'île. Charmant personnage. Et grâce à l'efficacité incroyable du docteur Whitman, ils vont nous kidnapper, mais nous ramener près des autres. Ce qui n'est pas si mal. À moitié violés par le pervers Ruskov, nous arrivons une extremis à lui faire sauter le caisson et à nous en sortir indemne. Plus ou moins. J'ai tué un homme ? Oui, j'imagine que la première fois n'est jamais facile. Ça va aller ? Tu... Tu... Bah... Ça a l'air d'aller, finalement. D'échelle anti-rollienne, nous parvenons à retrouver un nouveau membre de l'équipage, Ross, qui a été méchamment blessé à la jambe par une meute de loups. Revigoré par le feu divin, Ross va alors nous sortir ce que j'appellerais et le speech de la lâcheté. Il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. Tu es une croft. Il faut que tu embêtes l'émetteur à la tour radio. Ben, je me disais que tu avais l'air d'aller plutôt bien, alors... Mais une croft, Lara. Je ne vois pas très bien le rapport. Vas-y ! Euh... Ok. Grâce au piolet donné par Ross, nous allons pouvoir escalader la montagne jusqu'à atteindre la tour, gardée par de nombreux habitants de l'île. Une fois au sommet, nous parvenons à envoyer le signal et à contacter très rapidement un avion pour venir nous sauver. Ils voulaient un signal visuel, on allait leur en donner, hein ? Très facile à effectuer. Nous allions utiliser une ancienne réserve de carburant et la faire exploser pour créer un immense feu de joie. Et là, je vous entends vous dire... Eh mais attends... Elle n'en a plus pris dans la tronche depuis un bon moment, non ? Eh oui, bien vu, les gars ! Glissant sur nos divines fées fesses sur plusieurs mètres, nous finissons par atterrir en sécurité, appelés à l'aide par un des pilotes qui étaient censés venir nous aider lui-même. Quelle ironie ! Arrête d'être aussi cynique, il faut que j'aille le sauver. Oh, mais oui, vas-y, risque encore ta vie. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Oh, le pauvre. Survivre à un crash pour finir comme ça. Je te signale que t'as failli crever tout pareil, hein ? Attends, j'ai un appel. Sarah, j'ai vu le crash de là où je suis. Donc, tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. En chemin, pour retrouver Ross, nous allons... Oh, mais c'est pas vrai ! Fais un peu un effort ! Ça fait déjà la deuxième fois ! Mais j'essaie ! Oh, bah ça va, te tracasse pas. De toute façon, ces gars sont des Stormtroopers. T'as beau te tenir devant eux comme une gourdasse à découvert, ils sont même pas foutus de te toucher. Une gourdasse ? Ah, c'est vraiment super gentil, merci. Surtout que j'ai quand même eu l'idée d'attacher la corde à la flèche pour débloquer la situation, je te rappelle. Oh, ça va, MacGyver, calme-toi. Nous, voici repartis pour rejoindre Ross. M'aider, m'aider. Ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Et apparemment, repartis pour sauver le deuxième pilote qui reste. Cette fois-ci, j'y arriverai. Capitaine Jessop ? Oh mon Dieu ! Mathias, je savais que vous étiez louche. Ne pas me serrer la main, fut ta dernière erreur ! Tu es là ! Oh non, pas encore ! J'ai comme une impression déjà vue. Ah bah oui, ça va finir par être une habitude, hein. Emportés par les samouraïs zombies dans un charnier fort sympathique, ma foi, nous arrivant cependant à nous libérer, non sans nous assommer à moitié au passage. Nous continuons notre route ensuite vers un pan de montagne particulièrement venteux, jusqu'à arriver à la tombe de la fameuse reine Imiko, qui a connu des jours meilleurs. C'est une sorte de rituel du feu. C'est un rituel de l'ascension pour désigner la prochaine reine. La voilà ! Interrompus dans nos contemplations par les habitants de la ville, nous taillons un chemin à coups de fusil à pompe jusqu'à la sortie. Ce qui va encore nous envoyer valser dans une chute de 50 mètres. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous devriez savoir... On peut pas se faire mal en tombant à 50 mètres du sol ! Lara, respectant l'adage donc, atterrisse saine et sauve à plusieurs mètres plus bas et se fait contacter par Sam qui a été enlevé par les habitants. Il faut la sauver ! Ah bah oui, c'est clair, mais pour ça, il va falloir traverser la montagne, la rivière et... Comment tu survis à ça, sérieux ? Et c'est au bonnement impossible. Ah ! Ah, décidément, je m'y ferai jamais ! Le corps humain n'est pas fait pour encaisser autant de chocs sans subir de graves lésions internes. Oui, non, non, mais oui, je me disais bien. Il faut que je trouve de quoi me soigner ! Bah tiens, t'es préoccupée par ça, finalement. Et les chances de guérison me semblent peu probables. Ah bah, t'as vite pris le pli aussi pour piller les cadavres, on dirait. Ça reste une certaine forme d'archéologie. Aïe ! Je ne suis pas sûre que... Non, mais à force, j'ai même plus envie de me moquer d'elle. Elle va finir par ressembler à Rambo à la fin. Allez, c'est parti pour essayer de retrouver nos amis en traversant le bidonville infesté d'habitants. Et voilà un là-bas en bien mauvaise posture. En espérant qu'il est à résistance aux chutes. Ah, une bonne nouvelle ? Je te couvre, Lara. Couvert par les tirs de Ross, nous allons pouvoir sautier de structure en pont jusqu'à atteindre une cavité secrète dans laquelle nous retrouvons les fanatiques de Mathias. Ici, nous sommes les Solari, les enfants de la reine solaire. C'est en la libérant que nous nous libérons. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Tentant désespérément de sauver Sam, nous serons malheureusement kidnappés par les hommes de Mathias et forcés d'observer le rituel impliquant Sam. Cependant, le feu sera éteint par un étrange phénomène, désignant Sam comme la descendante d'Immiko. Séparés à nouveau de notre amie par les hommes de Mathias, nous serons emmenés par deux guignols sur un pont qui grand bien mal leur prit car grâce à notre résistance naturelle aux chutes, nous parviendrons une nouvelle fois à nous libérer et à sauter dans une rivière de sang. Eh bien, si par miracle vous n'étiez pas encore gravement infectés, je pense que maintenant nous pouvons dire que c'est le cas. Mais puisque je vous dis que je vais bien ? Remontant les souterrains putris dans Détruisantou sur notre passage, nous finissons par retomber sur nos collègues prisonniers des Solari qui nous applaudissent comme des gamins alors qu'on vient de tuer une vingtaine de personnes devant leurs yeux. Oh, ça va, ils sont juste heureux de me voir. Le reste n'a aucune importance. Je suppose, oui. Grâce à des explosions dignes d'un film de Michael Bay, nous parvenons à les libérer mais aussi à détruire tout le complexe. Nous allions donc devoir courir pour sortir le plus rapidement possible. En chemin, on allait même tomber sur quelques personnes. Whitman, par exemple, qui s'était associé avec les Solari depuis le début pour survivre, et aussi Sam et Mathias. Je veux rentrer chez moi ! Oui, tout comme moi ! Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île ? Mais nous sommes pris au piège. L'autre fille a disparu. Dimitri ! Tu ne la quittes pas des cieux. Lara ! Il faut qu'on parte avant qu'il revienne. Lara ! Ah ! Les deux donzelles, séparées par des débris, devront donc partir chacune de leur côté pour essayer de rejoindre l'hélicoptère de sauvetage dégoté par Ross. Pris dans une énorme tempête, l'hélicoptère finira par se crasher, nous tuant presque au passage. Attaqué par les Solari avec à leur tête Mathias, Ross, dans un élan héroïque, donnera sa vie pour nous sauver. Rejoint par le reste de notre groupe, de plus en plus content d'être là, nous rendons un dernier hommage à Ross. Hum, à ce train-là, il n'y aura plus personne pour mourir à ma place. What ? Euh, non, 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 rien. Oh, tiens, une carte indiquant une entrée secrète. Ah ouais, tiens, une entrée secrète, cool. Attends, qu'est-ce que je disais, moi ? Allez, en route pour la caverne. En route vers la caverne, donc, avec en chemin encore plus de Solari et de parcours. C'est passé en tweet pour Tyrolienland qui nous amènera jusque dans la rivière, qui elle-même nous amènera tout près de nos amis en train de réparer un bateau. Oui, c'est bien joli, tout ça. Mais vous savez que bateau ou pas, vous n'arriverez pas à sortir de cette île avant d'avoir réglé le problème imico, non ? Bah écoute, moi, je le savais, mais eux, il fallait bien qu'ils se concentrent sur quelque chose de plus concret. C'est normal. Tu veux du plus concret ? Alors, on a Whitman qui débarque comme une fleur poursuivie par des fantômes. Ou on a Alex aussi, qui s'est retrouvé coincé sous des débris sur l'épave de l'espérance à la recherche d'outils et qui va finir par se sacrifier pour nous permettre de partir en échange d'une clé de douze et d'un bisou. Eh ben, comme disait Ross, je... et puis c'est moi l'héroïne de l'histoire, alors... Mais oui, mais oui. Enfin, grâce au magnifique sacrifice d'Alex, nous parvenons à ramener nos précieux outils à nos collègues. Après ceci, nous partons en route pour une vieille base japonaise sous laquelle nous trouvons une étrange grotte avec à l'intérieur un unique cadavre, celui d'un shogun de la reine. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. De retour près de nos amis, malheureusement... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Whitman ! Il a emmené Sam pendant l'attaque. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. C'est parti pour le grand final. Nous nous dirigeons en barque avec les quelques rescapés de notre groupe pour atteindre l'entrée vers le monastère secret d'Immiko. Oui, nous laissons les deux guignols Eh ! Rescapés ! garder l'embarcation pendant que nous nous dirigeons vers le monastère. Nous aurons la chance de croiser en chemin Mathias, Sam et Whitman. Je suis le docteur James Whitman et je vous amène votre nouvelle reine. Dioro ! Et encore un de moins ! Celui-là, on risque pas de le pleurer, cela dit. Nous nous glissons ensuite dans le monastère échappant à la vigilance des samouraïs zombies qui peuplent les lieux pour atteindre enfin le centre où nous apprenons les vraies intentions de Mathias et d'Immiko. Ce n'est pas un transfert de pouvoir. Non, c'est bien un transfert d'âme. Toutes ces reines, elles étaient toi et Immiko. J'arrive, Sam ! Le sommet du monastère enfin atteint et nous découvrons le vrai corps d'Immiko. Ouh là là, c'est charmant ! Allez, dernier combat de cette aventure. D'abord, on se tape les derniers solaris rescapés qui ont réussi à monter jusqu'au-dessus. Ne me demandez pas comment. Ensuite, on va devoir survivre aux éléments déchaînés de la reine Imiko pas contente pour se coltiner les derniers samouraïs zombies présents pour protéger la reine et enfin, on va pouvoir s'occuper de Mathias. Ce corps nu est insensible aux balles ! Hé ! Hé ! Pas si je te les mets toutes dans la bouche ! Enfin ! Enfin, débarrassés de Mathias, nous parvenons à détruire le dernier vestige d'Immiko et à libérer Sam du rituel. Tu m'as sauvée. J'en étais sûre. Oui, bon, j'avoue, sauver les gens, je fais ça plutôt bien. Alex ! Ross ! Tu pouvais totalement me faire confiance et... Whitman ! Angus ! Oui, bon, ça va, on a compris ! La reine enfin détruite, nous sommes récompensés par une scène digne du plus beau film Disney. Puis, nous partons enfin de cette île avec nos derniers compagnons rescapés. Alors, on ose espérer qu'après tout ce qui vient de se passer, tu vas gentiment te poser, prendre ton temps et peut-être même rentrer chez toi, non ? Je ne rentre pas chez moi. Allez, compagnons, on s'est tellement amusés ! En route pour de nouvelles aventures ! Sans déconner. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du Yuka Gaming Show ! J'ai été très contente de personnifier Lara Croft, cette fois-ci, j'aime beaucoup ce personnage, je la trouve très sexy. Comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker et partager la vidéo pour m'aider et à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures. N'oubliez pas de voter pour le prochain Yuka Gaming Show dans le sondage en haut à droite, le petit i. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501